Je vais tout d'abord demander des conseils au frère qui est auprès de Catherine. Bonjour frère. Bonjour. Accorder du temps et un regard à ces échanges entre ceux qui vous sont chers, qui sont partis, vous ont devancé, ont terminé leur tâche terrestre et commencent à construire dans notre monde un état différent. Rien n'est anodin dans cet échange, dans vos demandes que nous avons bien écoutées, dans ces accords que nous mettons en place, entre celui qui désire plus ou moins se communiquer, mais qui répond à vos demandes, et le médium qui se met à disposition, instrument, docile, service de ce travail d'un moment. Écoutez ces reflets, ces moments d'échange, ces communions de pensée dans lequel pouvez-vous baigner un moment dans lequel vous échangez aussi ? Réfléchissez à cela, à cette responsabilité d'être ici maintenant. présent pour remplir votre cœur d'espoir et comprendre chacun les responsabilités qui vous incombent. Je t'écoute, mon frère. Je vais confier tout d'abord à Josiane l'esprit prénommé Georges qui est le papa de Christine. Est-ce que peut-il venir auprès de nous ? Ce compagnon va bien recueillis dans nos bras célestes. Il a quitté son enveloppe, fatigué, usé. Le travail était terminé, ne soyez pas inquiets. Il retrouve pas à pas dans notre monde les forces qui lui faisaient défaut. Ne soyez pas trop exigeants. Dans vos appels, dans vos contacts, il ne vous a point oublié. Mais le travail a été fait. Et il a besoin chaque jour des forces que nous lui donnons pour s'élever et s'épanouir avec justesse et raison. Il a comme tout un chacun ses inquiétudes et ses progrès sont lents. Mais le courage ne lui fait point défaut. Alors vous ne devez pas douter pour lui que sa vie nous côtez de ses élans de cœur et de son travail céleste. On peut venir maintenant auprès de son médium. C'est mis à ta disposition afin que tu nous parles. Eh bien, je suis vraiment content d'être là et de pouvoir et de pouvoir et de pouvoir vous vous transmettre quelques quelques paroles quelques-unes de mes pensées pour vous pour vous pour vous qui pensez encore encore bien à moi qui ne m'avez pas oublié mais justement je suis je suis content de vous de vous de vous dire que moi non plus je ne vous ai pas oublié même si je suis bien sûr comme on dit de l'autre côté de ce côté que que vous verrez vous aussi qui vous attend et qui m'a au premier abord bien surpris oui c'est ça bien surpris donc donc voilà je vais vous donner quelques nouvelles de de là où je suis alors je vais bien je vais mieux je suis bien aidé je reprends de la vigueur et c'est bien je pense que ces nouvelles là vont vous faire plaisir je suis content de vous le dire ne vous inquiétez pas mais tout n'est pas encore bien clair pour moi ça ne fait rien ça va venir on a des bons contacts là alors je vais m'employer à je vais m'employer à suivre quelques conseils mais même si tout me paraît bien bien étrange bien étrange c'est c'est pas c'est c'est pour ça que je dis que que c'est peut-être encore un peu embrouillé tout ça est-ce que est-ce que est-ce que vous me comprenez quand même là oui oui ah bon ah ben ça va je suis content parce que j'ai du mal à à rassembler quand même des idées qui que je pourrais vous envoyer quoi voilà tu m'as l'air en effet très hésitant oui 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 c'est ça mais mais c'est pas mal c'est pas mal ne 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 vous inquiétez pas là en bas ne vous inquiétez pas c'est 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 je crois que c'est normal je crois que c'est normal c'est le chemin à suivre en effet nous ne sommes pas inquiets ah bon ça va ça va alors c'est c'est très bien c'est très bien je suis bien content d'être venu je suis bien content parce que ça fait un moment que j'aurais voulu parler mais mais j'arrivais pas à parler j'arrivais pas à dire ce que je voulais dire là déjà ça va mieux ça me fait du bien de pouvoir dire comme ça les choses tu crois pas que c'est important de dire les choses c'est très important quel que soit le côté où nous nous trouvons oui as-tu un message particulier pour ta fille c'est ce que j'ai dit c'est que c'est que je ne l'avais pas oublié comme elle elle ne m'a pas oublié je le sais je le sais voilà mais les correspondances entre mon monde et puis le sien maintenant c'est c'est pas facile je n'arrive pas à à lui faire entendre certaines choses à lui faire à vouloir aller vers elle mais mais d'une autre façon que que je n'arrive pas forcément encore à bien maîtriser voilà voilà ce que je voulais lui dire et puis lui dire que je vais bien quoi voilà il n'y a pas à s'inquiéter outre mesure voilà très bien je te remercie d'être venu merci beaucoup à vous d'avoir permis cet échange là merci beaucoup je te dis au revoir maintenant et bon chemin au revoir au revoir à vous tous je vais maintenant confier à Véronique l'esprit prénommé Nicole qui est la maman de Didier si me dire frère comment on voit cet esprit dans la continuité de ce travail d'échange nous pouvons dire qu'il faut toujours garder vif l'espoir et qu'au fil du temps on obtient toujours les plus belles fleurs dans le jardin céleste il faut de l'impatience de l'opiniatrité notre sœur a encore cela à apprendre même si elle désire chaque jour le progrès il faut encore trouver parfois cette paix du cœur qui illumine les attachements terrestres les lois terrestres parfois changent les idées dans notre monde on écoute patiemment son prochain quand le temps vient et que l'on a terminé sa tâche terrestre il convient d'allonger le pas et de réfléchir tendrement à toutes les belles opportunités qui se sont présentées notre sœur a encore à apprendre nous conseillons bien sûr le recueillement rien n'est pareil ici et parfois ce que l'on pouvait diriger sur le plan terrestre on ne peut plus tout à fait le réaliser sur le plan céleste cela arrive souvent n'est-ce pas oui mais sans lui la parole maintenant que la conjugaison s'est bien réalisée tu peux venir auprès de nous maintenant nous dire ce que tu ressens je vous ai beaucoup aimé au point au point des fois de m'oublier oh c'est pas un reproche c'est une constatation trop occupé trop occupée par les tâches matérielles le bon vouloir de chacun faire plaisir aux uns et aux autres m'ont fait oublier peut-être que le cheminement sur terre n'est pas fait que de tâches matérielles et d'obligations mondaines ou du quotidien et voyez-vous ici il me manque la connaissance il me manque des moments pour moi je ne sais pas faire je n'ai pas compris le travail qui m'est demandé ici est tout autre je dois me poser des grands moments sans activité j'ai du mal à l'admettre comment puis-je rester sans rien faire comment puis-je rester sans m'agiter mais je comprends je comprends qu'il est temps pour moi de me poser les bonnes questions d'écouter mon coeur les vibrations qui m'entourent les paroles apaisantes je suis entourée apaisée et on me laisse le temps de ne rien faire ce qui est faux parce que je fais je fais je fais même beaucoup plus que je ne faisais sur terre je m'ouvre le coeur et l'esprit à une nouvelle façon de voir les choses apprendre à aimer apprendre à aimer et non à entourer aimer avec l'esprit aimer avec le coeur savoir donner sans rien espérer en retour cette démarche cette démarche m'allège ce travail qui m'est demandé de faire sans que pour autant j'ai l'impression de courir ce travail me demande beaucoup d'efforts c'était contre ma nature c'est un travail qui nous est tous demandé je m'instruis je prends mon temps pour m'instruire ne croyez pas que cela est une vie oisive oh non il y a des règles que nous devons tous respecter écoutez notre prochain mon frère nous sommes tous frères moi sur terre je vivais pour mon clan j'étais là je voulais le meilleur pour eux alors je donnais de la bonne volonté mais c'était égoïste par ailleurs je voulais qu'ils me rendent tout ce que je leur avais donné c'est normal c'est humain je voulais quand même aussi beaucoup alors là je suis aimée mais on ne me demande rien en échange et je sens que j'aime aussi mais sans rien demander alors voilà je crois que c'est le message que je devais donner aujourd'hui je suis loin 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 d'avoir évolué mais je sais je sais une chose ce qu'il m'est donné c'est de prendre mon temps le temps d'aimer d'apprendre à aimer d'écouter je sais qu'on m'écoute je sais que je suis entourée je sais que vous continuez à penser à moi cela me réconforte je pense à vous mais ma pensée et l'amour que je vous envoie est différent c'est allégé voilà est-ce que vous pouvez comprendre c'est un beau message que tu viens de nous donner je travaille et je continuerai à travailler par amour pour vous et par amour pour les frères qui m'entourent on ne doit pas cesser d'apprendre et de travailler je te remercie je te remercie de ce message et de ton témoignage qui a été bien reçu qui a été bien reçu par chacun ici alors je vais repartir avec mes frères qui m'ont accompagné je suis heureuse je suis heureuse de ce contact ça me fait du bien je repars le coeur léger et je vous remercie c'est grâce à vous merci au revoir merci à toi et au revoir je vais appeler maintenant auprès de Sylvie l'esprit prénommé Michel qui est le papa de Sandrine je peux te dire frère comment va cet esprit s'il peut venir auprès de nous l'ascendant moral et déterminant pour chacun dans le détachement dans l'élévation dans le rapport que l'on peut avoir ensuite avec notre monde l'attachement au bien terrestre aux conditions des siens sur terre aux relations humaines qui évoluent dans l'apprentissage dans les épreuves voulues ces intérêts à toutes ces questions là dans lequel chacun qui se désincarne peut encore se débattre encore et longtemps ce compagnon est souvent inquiet de l'évolution terrestre en effet si l'on regarde on peut s'inquiéter mais qu'est-ce que l'évolution terrestre face à l'immensité et aux lois divines il a encore à apprendre qu'on peut se confier comme vous à notre Père Céleste nous l'avons accompagné ce soir auprès de ton médium pour qu'il donne des nouvelles à sa famille la marche est encore un peu hésitante le pas un peu lourd mais nous veillons on peut venir maintenant faire part de tes inquiétudes de tes souhaits mon souhait c'est que tout aille mieux mon souhait c'est que tout le monde soit heureux le souhait pour moi c'est de sortir de ces douleurs de sortir de ces angoisses de sortir de ce mal-être je n'arrive pas je n'arrive pas pourquoi es-tu angoissé je suis déjà mal physiquement j'ai l'impression que rien ne peut aller je n'arrive pas je n'arrive pas à sortir de ces douleurs du corps ma jambe me fait mal et au-delà de ça j'ai l'impression que mon corps est fermé dans de l'oppression que chaque muscle est douloureux et de là découle que je suis mal mal dans ma tête et j'ai peur pour les autres pour ce monde je ne sais pas où aller j'ai peur pour les autres aussi je me dis que si ma condition allait mieux si j'avais l'espoir d'aller mieux je pense que je le reste irais mieux voilà mes nouvelles pourquoi ne fais-tu pas le chemin pour aller mieux je sens bien des choses en fait quelquefois je il me semble entendre ou ressentir des choses mais je n'arrive pas à définir si c'est bien pourtant ça m'a l'air bien mais je n'ose pas aller vers cela il y a pourtant beaucoup de monde autour de toi qui te tend la main qui essaye de te rassurer mais c'est l'impression que ça me donne mais ça me fait peur ce n'est que ce n'est que cette peur qui te retient dans ce mal que tu ressens dans cette angoisse qui t'étreint en fait en fait j'étais en fait en fait j'ai ramené je crois je crois que j'ai ramené ces angoisses avec moi j'étais toujours en souci j'étais quelqu'un qui n'était pas tranquille je me demandais où on allait et je me demandais pourquoi tout se passe comme ça pourquoi tant de misère tant de douleur en fait je crois que j'ai ramené ça avec moi parce que je ne comprenais pas et là je traîne encore tout ça et en fait il peut y avoir un trou dans cette bulle un joli trou pas noir mais plein de lumière comme ils disent pourquoi je n'aurais pas cette lumière s'il pouvait y avoir un trou dans ma bulle tu as maintenant une vision beaucoup plus importante de ce qu'est la vie tu vois que la vie terrestre a une continuité dans l'au-delà dans l'univers rien n'est s'arrête avec la mort du corps physique que ce qu'il y a sur terre les tourments que l'on peut rencontrer sont dus à l'évolution de l'être humain tu as maintenant la possibilité d'évoluer toi aussi en dehors du globe terrestre tu as maintenant une vision beaucoup plus importante de ce qu'est la vie de ce qu'est la création de ce que nous sommes tu as la possibilité d'élever tes pensées vers celui qui a créé toute chose que l'on appelle Dieu c'est la possibilité d'ouvrir ton coeur de sortir de cette bulle dans laquelle tu t'es enfermé consciemment pour te protéger sans savoir ce qu'il y avait après sans savoir où tu irais j'ai froid d'un coup j'ai très froid mais j'ai le mot confiance qui vient j'ai les frissons et mon coeur se remplit de confiance ce mot confiance rassure-moi dis-moi c'est la confiance que tu dois acquérir c'est le chemin que tu dois suivre c'est la porte qui s'ouvre vers la lumière ce sont tes pensées qui évoluent et qui vont te permettre de cheminer maintenant de sortir de cette angoisse de comprendre les choses et enfin de trouver des réponses à tes questions j'ai compris quelque chose je ne sais pas pourquoi mais je vais te suivre je vais te suivre je me sens plus fort et j'ai envie d'aller de l'avant je ne sais pas qui tu es mais je te remercie je sens plus cette force qui m'est donnée je le sais maintenant je ne sais pas comment tout s'est produit tes paroles étaient rassurantes je ne sais pas mais je me sens plus fort et je te remercie je vais je le sais comprendre tout ça parce que je le sais il y en a autour de moi qui m'attendent je te remercie fais grandir cette force qui est en toi maintenant et tourne tes yeux vers la lumière elle fait du bien merci je vais maintenant appeler auprès d'Isabelle l'esprit prénommé Anne-Marie qui est la maman d'Odile peux-tu me dire chers frères si Anne-Marie peut venir auprès de nous dans la marche vers la lumière pour celui qui espère les forces sont toujours données et les prières remontent toujours vers l'homme qui se libère apportant apportant soutien appui espérance pour trouver la paix et construire et construire une autre vie dans notre monde il faut poursuivre un long travail d'espérance d'espérance d'amour d'amour de croyance et vous êtes et vous êtes tous sur ce chemin qui monte lentement dans la continuité des vies qui se suivent cette soeur progresse lentement dans les mots envoyés par sa famille dans l'espoir qu'elle met aussi dans la vie qui se continue elle cherche chaque jour à gonfler son coeur parfois un peu difficilement car il faut chercher mais l'accompagnement céleste est toujours là et heureux le progrès se fait à petits pas dans la continuité de la démarche que chaque être a réalisé sur terre lentement tranquillement rien ne change mais tout évolue inéductablement inéductablement l'échange avec cette soeur lui apportera aussi progrès et félicité dans son écoute tu avances pas à pas dans ce monde des esprits tu cherches chaque jour à évoluer à comprendre je me traîne serait plutôt le mot approprié je n'y arrive pas toute seule c'est dur je comprends rien je me sens si fatiguée faut m'aider des prières des prières des prières des prières montent vers toi que tu ressens déjà je sais qu'il prie pour moi ça m'aide et ça me fend le coeur parce qu'il me manque c'est ça qui m'empêche d'avancer qu'est-ce que je peux faire maintenant j'ai encore tant de fatigue je suis encore mal je me sens encore malade le détachement de son enveloppe physique est nécessaire le détachement de ce que l'on a connu c'est un passage obligé pour chacun cela ne signifie pas que l'on doit oublier cela veut dire que l'on doit se préparer que l'on doit avancer que l'on doit trouver l'espoir au fond de soi je ne suis pas partie du jour au lendemain ce n'est pas une surprise je n'étais bien préparée mais on n'est pas préparée à la séparation comme ça de ceux qu'on aime c'est ça que je n'arrive pas à accepter je me dis que c'est un cauchemar que je vais me réveiller que je vais ouvrir les yeux et qu'ils seront là à côté de moi tu sais bien que toute séparation est éphémère c'est comme un long voyage que l'on fait et lorsque l'on se retrouve sur l'autre rive alors il faut reprendre ses forces prier avancer et se préparer et se préparer à quoi vas-tu me dire tout simplement à accueillir ceux que tu as laissé un jour et qui viendront à tes côtés de nouveau je suis tiraillée entre cette lumière qu'on me montre qui est pourtant si belle j'ai l'envie de rester encore un peu parce que j'ai l'impression que si j'avance dans cette lumière je ne les verrai plus c'est à toi de transformer ton cauchemar en rêve en une plus douce existence c'est le plus difficile de toute mon existence que crains-tu réellement de ne jamais les revoir c'est ça c'est cela qui peut se passer en effet si tu restes enfermé dans ton attachement dans tes pensées dans tes tourments je ne dis pas ça tu vas tellement tu es enfermé que tu ne pourras plus en sortir il y aura un voile devant tes yeux qui t'empêchera de voir ceux que tu as aimé tu resteras dans l'ombre et pour eux qu'est-ce que ça va changer tandis que si tu vas vers cette lumière alors tout s'éclaira en toi tu verras plus loin plus grand ton coeur s'ouvrira tu verras toujours ceux que tu as aimé je pourrais toujours les voir de là tu les verras avec un amour différent bien plus grand tu prépareras ta maison pour qu'ils viennent à toi afin qu'eux à leur tour ne soient pas perdus comme tu l'as été dans combien de temps ? le temps ne compte pas je suis calme je me calme désolé es-tu prêt à préparer ta maison reprendre ses forces nécessaires trouver l'espoir prier pour ceux que tu as aimé si c'est la seule façon de ne plus être triste et que ne soit pas triste il faut d'abord que je me calme ça va aller là on va m'aider pour ça tu es bien entouré là où tu es tu peux bénéficier de toute l'aide dont tu voudras toute l'aide que tu accepteras oui je veux bien oui je ne peux pas rester comme ça es-tu prêt à saisir ces mains qui te sont tendues je la voyais bien déjà cette lumière mais il faut que je me lance il faut que je me lance il te suffit d'envoyer une simple pensée vers cette lumière pour te libérer je suis plus calme et plus sereine maintenant je vais continuer à y aller doucement petit pas de toute façon je ne peux pas avancer bien vite mais je vais y aller oui tu n'as aucune crainte à avoir d'aller dans la lumière elle est pleine d'amour cette lumière c'est le vœu de chacun de la trouver et toi elle t'attend cette lumière ce sont des frères bienveillants qui sont remplis d'amour qui sont prêts à t'aider je les vois ils me sourient elle a ouvert tes bras et va vers eux pourquoi j'y suis pas allée plus tôt je vais y aller je te laisse avant de changer ta vie je t'ai dit au revoir maintenant merci à toi et merci d'avoir fait cette démarche pour m'aider je ne pourrais pas rester comme ça pour m'aider